Musique Je me présente à vous, je m'appelle Christine Martin, je suis adjointe maire de Dijon et j'ai le plaisir de représenter ce soir François Rapsamen, sénateur et maire de Pécor. Je vous remercie pour lancer avec vous cette exposition, la Vernir, mais elle a déjà débuté et je crois sous les meilleurs auspices, puisque le nombre de visiteurs depuis le début de l'exposition est impressionnant. Nous avons parlé peinture, nous avons parlé de ce qu'il mobilisait, de l'envie qu'il avait en fait de vous présenter aujourd'hui cette rétrospective. 30 ans de passion, 30 ans d'amour de la peinture, 30 ans d'envie de faire, de transmettre aussi. Voilà, avec un atelier que vous connaissez sans doute bien, Ruge Accélérié, c'est ça ? C'est ça. Voilà, et donc, voilà, 30 ans de travail. Alors, il me disait à l'instant que la chronologie, c'était le petit salon là-bas pour arriver jusqu'ici. Vous avez vu sur les toiles que parfois vous avez un cartel qui indique période impressionniste. M. Martinez a traversé bien des périodes. En tout cas, il les a traversées avec la passion de la peinture, l'envie de faire, l'envie de transmettre et de nous raconter une histoire. Aujourd'hui, il avait offert encore ses œuvres à votre vue, à votre envie. Et nous croisons des paysages, nous croisons des villes imaginaires. Nous avons croisé Denise, me semble-t-il, aussi quelque part, juste derrière nous, voilà. Je vous laisse voir. Et puis des portraits, et puis surtout beaucoup d'amour de la peinture. Vous savez, parfois on parle de peintre professionnel et de peintre amateur, ou de théâtre professionnel, de théâtre amateur. Moi, ce que je retiens toujours dans cette histoire, c'est que le mot amateur veut dire aimer. Et que quand on fait les choses, on fait toujours les choses en les aimant, du moins je l'imagine. Et qu'ici, on est un peu loin de ce qui serait les codes d'un marché, ou la volonté de galériste à faire monter une œuvre plutôt qu'une autre, pour des raisons qui parfois nous échappent. Nous sommes simplement dans la beauté, l'envie de présenter la beauté du monde, et nous offrir le rêve et le voyage. Et aujourd'hui, Georges Martinez nous offre 30 ans de voyage, 30 ans d'amour et de passion. On habite juste à côté, dans la même rue, en fait. Et c'est quelqu'un de très avenant, très sympathique. C'est ça qui nous a fait découvrir ses tableaux. En fait, on a été carrément dans son atelier, donc rue Jacques-Sellerier. On a eu un peu une visite particulière un après-midi. Il nous a parlé vraiment de tout, de sa passion. C'est ça que c'est quelqu'un qui, je pense qu'il y a vraiment ça dans le sang, si on peut dire. Et c'est un voisin, un bon voisin. C'est agréable à connaître. Moi, quand je vois ses tableaux, je ressens quelque chose, je ressens de l'émotion. Je pense qu'il arrive à transmettre ses émotions à travers les tableaux. C'est des tableaux qui ont de la poésie, qui ont un charme, qui ont du vécu, qui ont une histoire pour moi. Et oui, je ne suis pas insensible à ça, oui, oui. C'est surtout pour rendre hommage à son travail, oui. Et Georges Martinez, moi, je l'ai connu aux autoroutes, quand j'étais intérimaire. Et toi ? Dans le cadre du travail aussi. Je suis sa collègue de travail, voilà. Il a du talent, oui. Il est gentil, il est doux, il est... Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il est gentil, il est doux, il est agréable avec tout le monde, il parle énormément, il a toujours quelque chose à nous raconter. On passe des heures et des heures à l'écouter. À l'écouter, on aime l'écouter. On aime l'écouter, c'est super, c'est énorme. On aime l'écouter raconter sa peinture, ses tableaux, voilà. Toujours posé, habillé, je n'ai pas voulu faire de nu, mais c'est vrai que ça a toujours été un plaisir. C'est une petite séance photo où il me demande de prendre certaines poses, de faire certains gestes. Et non, non, c'est qu'un plaisir, sinon je ne pense pas que je l'aurais fait plusieurs fois. Oui, il est très pédagogue, oui, c'est vrai qu'il a donné récemment un cours de dessin à une de mes amies, qui venait de très loin, qui venait de Calais, qui s'est mise au dessin. Et c'est vrai que je lui disais que ça me donnait presque l'envie de me mettre à dessiner, en fait, d'apprendre avec lui, oui, tout à fait. C'est quelqu'un de super, c'est vraiment... Il a vraiment toujours quelque chose à nous apprendre, à nous raconter, il nous fait toujours rire, il est toujours là. Il est toujours là pour écouter, pour... Nous sommes ici à l'hôtel de Vogueway, où j'ai connu Georges à plusieurs reprises lors des salons, des salons qui sont organisés, par exemple, à Fontaine-des-Dijons. Et comme c'est un homme sympathique, je suis allé le voir dans son atelier, et dans son atelier, il m'a fait découvrir sa peinture. Et de ce fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il exposait et qu'il avait beaucoup de monde. Et ça, je le félicite parce que je lui ai fait un tournage et un reportage spécialement pour lui, que j'ai mis sur le net, et il en était très, très, très touché. Merci. Même, il peut faire des loups, quoi. Des loups ? Des loups ? Oui. Tu l'as vu faire des loups en dessin ? Merci. 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 Merci.